Day 4, ladies and gents. Day 4. I'm doing my best to stick to it. Yesterday, I almost forgot to finish my video. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je vais commencer et partir du bon pied, puis finir ma vidéo avant midi. Yeah! Ok, je vais faire de mon mieux, pas de promesse. Mais je suis à l'école et j'ai l'impression que je suis la première arrivée. Ok, ça c'est l'auto du concierge, mais lui, il est comme ici à 6h30. Il est à peu près 7h. C'est pas mon heure normale, mais est-ce une année scolaire normale? Huh? Huh? Is it a normal school year? Arriving more around 7 o'clock than my customary 6.40. Is it normal? Pas vraiment. Mais c'est pas grave. We'll survive one day at a time. And today, I am going to show you my new staff room, la salle de prof, la salle bibliprof. Voilà, la salle de prof. So yeah, so I'll catch you later. Ok, ça fait que j'en profite, tandis qu'il n'y a personne dans la bibliothèque, ou devrais-je dire la salle de prof. Alors, les tables ont été replacées, déplacées, transformées, pour que nous ayons des stations. Puis, oui, il y a 2 mètres de distance entre chaque personne. Ça, c'est mon bureau. Il faut que je le range, puis que je le nettoie. Puis, je m'en occupe ce matin, avant la réunion. Il y a même des bureaux de l'autre côté. Il y a des bureaux de l'autre côté. Voilà. Voilà. Je ne suis pas la seule non plus qui se trouve dans cette situation, qui doit encore préparer son bureau, puis sa station. Ma collègue, Josée, est là. Mon coffee buddy. Je me suis toujours en fait pour elle, quand on était en la French staff room. Je me suis la première personne à faire parce que je suis la première personne à arriver. Et elle était toujours super grateful que j'avais été en fait pour elle. Donc, je ne sais pas si on va avoir une station dans cette staff room. Donc, c'est la station pour substituté teachers, quand on a substituté teachers. C'est là où on va se trouver. Puis, il y a aussi des bureaux ici, pour les personnes qui le veulent. Bref, la bibliothèque ne sera pas utilisée cette année. Alors, voici notre salle de prof, mesdames et messieurs. Our collective staff room. Yeah. And I can come in from either that side or that side. The caretaker said that. No, no, you can't unlock it. But, yeah, it was unlocked yesterday. Now, yesterday I said that I wouldn't be in my classroom. Mostly because something happened over the summer. And there's no AC in my classroom. Because, I don't know if you remember, my classroom, my classroom has no windows. So, my classroom right now has become a kind of sort of dumping ground of excess chairs and desks. Like, everything is still up on the walls. And I'm not removing them yet because, well, we don't know what's going to happen right now. It's still, I don't want to say business as usual. But, yeah, business as usual. And I'm kind of hoping things will go back to pre-COVID normal. You know, I'm hoping that eventually we will get our rooms back. If we can say that. Mostly because, you know, I like adding a bit of me in the room where I teach. So, that's not going to happen right now. Oh, my little wall lights fell. My little wall lights fell. Damn, okay, well, they weren't very solid to begin with. I'm just saying. Et puisque je suis dans la région, je vais vous montrer ma classe pour mon groupe tuteur. Ma homeroom classe. Cette année, j'ai un homeroom. Yes! Je n'ai pas eu de homeroom depuis, comme, très longtemps. Non. Did I overshoot it? Yes, I overshot it. 163. Oui! 163. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. 163. Ça, c'était le local. Oh! Ça, c'est ma classe. Bien, c'est ma classe. C'est pas ma classe. C'est la classe pour mon groupe tuteur. OK. Puis, cet après-midi, je veux m'assurer que tout est prêt. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de distance entre les élèves, puis on n'a pas le droit de bouger les bureaux. Ce qui est un peu dommage, parce que j'aime ça, le travail de groupe. On ne peut pas les rapprocher, on ne peut pas les déplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle toute cette délimitation. C'est ma boîte, c'est-à-dire mon espace de travail. Et comme il n'y a aucun élève qui peut... Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun élève qui peut s'approcher de moi dans cette boîte-là, quand même. Ce sont donc clairs. Mais même si je me plaçais au bout... Au bout, là. Voyons. Si je me plaçais au bout ici, je suis quand même à deux mètres de distance de l'élève qui est assis là. Donc, je pourrais enseigner, si nécessaire, sans masque. Parce que Dieu sait que Mme Alary, Mme la prof, parle beaucoup. Oui! Donc, ouais. Ce n'est pas idéal, mais... On va faire de mieux. Puis, j'ai aussi une autre classe. J'ai la classe... L'autre côté. Le 164. J'ai un cours, là, aussi. Puis, j'ai des groupes de l'autre côté. L'aile d'en face. Ça fait qu'il faut que je fasse le tour. J'aimerais tellement ça. Mais je sais qu'il verrouille les portes le matin. Après une certaine heure. J'aimerais tellement ça. Traverser la cour par la porte de côté. Puis, comme ça, minimiser le temps perdu. Mais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait que j'ai des cours de l'autre côté. L'école ressemble à un gros H. OK? Pas une H. Mais, la lettre H. Et, il y a différentes L qui représentent les pattes de la lettre H. Un H majuscule. Disons. Précision. H majuscule. Et non pas minuscule. Parce que le H minuscule, là, il y a comme un, deux, trois. Il y a trois bouts. Le H majuscule a quatre points. Oui. C'est ça. Ça fait qu'il y a quatre L. Il y a quatre L. C'est ça. Je n'ai pas un gift. Je n'ai pas un gift. Est-ce que tu vas... Je vais youtuber ça, oui. Quoi ? Oh.